Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silencelle Cré. Le site http atelier63silencellecret.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier grec. Cette semaine, je vous invite dans mon atelier pour réaliser une couronne. Une couronne de l'Avent, une couronne de Noël que vous placerez facilement sur votre porte d'entrée pour accueillir tout simplement vos amis de passage, votre famille. Cette couronne, je l'ai voulue très simple. J'ai souhaité la travailler avec du papier. Vous allez voir que le papier est très intéressant à travailler et qu'il s'apprivoise très facilement aussi. Je ne vous en dis pas plus. Je vous donne bien sûr rendez-vous dans notre atelier. Vous allez voir que cette vidéo est partagée en deux. La première partie est consacrée tout simplement à tout ce qui est le décor de la couronne, c'est-à-dire tout ce qui est feuillage. La seconde partie sera consacrée essentiellement à la création de fleurs, mais aussi au montage de cette couronne. Allez, je ne vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous bien entendu à l'atelier où je vous attends. Pour réaliser cet atelier, voici les fournitures. Alors, pour commencer, nous aurons besoin d'un ruban grépon comme celui-ci. C'est le ruban des fleuries tout simplement. Je l'ai choisi vert. Nous aurons besoin d'un cercle métallique comme celui-ci. Il fait 20 cm de diamètre. Bien sûr, nous aurons besoin de papier. J'ai choisi du rouge et du vert. Le papier est légèrement cartonné. Nous aurons besoin de tiges métalliques très fines comme celle-ci. Là aussi, ce sont des tiges qui sont utilisées chez le fleuriste. Un cutter compas. Un cutter tout simple comme celui-ci. Nos paires de ciseaux. Petit et grand. Un crayon. Et vous verrez, je me servirai de cette lime également. Ensuite, je vous propose de travailler avec la Inca Gold. C'est une peinture métallisée. Ici, nous utiliserons la Old Silver et puis également la verre. Nous aurons besoin également de petites boules rouges comme celle-ci. Alors, vous pouvez utiliser celle-ci ou alors je vous montrerai comment en fabriquer. Il vous suffira d'avoir quelques fils métalliques comme ceci et puis d'un peu de papier crayon. Et bien, nous rajouterons, puisque c'est une couronne que nous faisons, deux petites boules pour agrémenter celle-ci. Allez, nous pouvons commencer. Dans un premier temps, nous allons réaliser des feuilles de houe. Pour ce faire, il nous faudra bien sûr un peu de papier vert. Ici, je me suis un petit peu avancée. J'ai découpé un petit carré. Voici mon modèle. Je viens partager ce papier en deux. J'ai dessiné l'empreinte de ma feuille de houe et je n'ai plus qu'à découper. J'ouvre et j'ai bien ma petite feuille de houe. Alors maintenant, place à la Inca Gold. J'utilise donc la Inca Gold Green, donc elle est verte tout simplement. Je viens ponctionner de la peinture et je viens le mettre sur un petit récipient. Il m'en faut très peu. Je referme bien le contenant et je peux travailler mes feuilles. Alors là, je vais travailler un simple balayage. J'insiste sur les bords. Et je viens balayer comme ceci. Voilà, j'en mets vraiment très très peu. Pour les feuilles de houe, vous pouvez utiliser ces petits fruits avec votre création. Ou alors, je vous propose d'en réaliser. Il s'agira de réaliser des petites boules comme celle-ci. Tout simplement avec du papier crépant. Il suffira simplement de travailler de petites bandelettes. Vous viendrez tout simplement boule au thé comme ceci. Entre vos doigts, vous placerez alors un petit peu de colle en ruban. Et vous viendrez terminer en roulant dans vos doigts. Voilà. Alors ici, nous avons recoupé un petit morceau de carré en papier vert. Ce que je souhaite, c'est réaliser ce feuillage. Pour le réaliser, il nous faut là aussi plier notre papier en deux. Comme ceci. Alors ici, je viens découper. Et ensuite, je réalise comme une feuille. Je retourne. Je viens faire un pic. Voilà. Et je viens, hop, découper. J'ouvre. J'ouvre. Et j'ai bien mon feuillage. Alors, pour cette feuille, je vais rajouter la tire. Et je vais l'enrouler avec du ruban de fleuriste. Pour ce faire, je viens de placer une petite goutte de colle à l'extrémité. Et je viens tout simplement enrouler en serrant et en tournant. Voilà ce que ça donne. Je viens mettre un petit filet de colle à l'intérieur. Ici exactement. Je viens placer ma tige et je maintiens légèrement. Je viens replier de chaque côté comme ceci pour enrouler la tige. Et je vais venir recoller sur la tige. Je vous montre le résultat. Voilà. Je viens de recoller dessus. Ici, bien sûr, il y a un petit décalage. Je viens le corriger. Voilà. Et j'ai à nouveau ma feuille toute entière. Je viens retravailler avec la inkagole. Je fais exactement la même chose que la dernière fois. Je viens placer la peinture sur les bords, sur la nervure. Maintenant, je vais réaliser cette feuille. J'ai déjà réalisé la tige. Je vais réaliser le feuillage. Pour ce faire, je prends un rectangle que je plie en deux. Et je viens travailler ici en forme de plume. Voilà ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à couper ici en toutes petites lamelles. Voilà ce que ça commence à faire. Et je continue sur toute la longueur. Et voilà. J'ouvre. Et voilà ce que j'ai fait. Ensuite, je viens tout simplement coller la tige. à l'intérieur. Pour donner du relief, travaillez la feuille. Votre geste doit être délicat pour ne pas endommager bien entendu la feuille. Ensuite, grâce à la tige à l'intérieur, vous pouvez aisément lui donner la forme que vous souhaitez. Pour réaliser ce feuillage, il vous faudra un petit rectangle comme ceci, une tige bien entendu, et un ciseau-compteur spécial papier. Alors, ici, il faudra garder avec un pli. Voilà. Que vous marquez bien. Voilà. Pour mon ciseau-compteur, et je viens, hop, délicatement découper. Je viens prendre un petit ciseau, et je viens découper chaque lamelle jusqu'à mon trait. Maintenant, eh bien, je vais venir tout simplement coller tout autour. ... 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 Je vous rappelle la création de fleurs, et puis le montage de cette couronne. Pour en savoir plus, plus de temps à perdre, rendez-vous à l'atelier où je vous attends. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501